Monsieur Moustapha Ramide, ministre de la justice du Maroc, cette vidéo s'adresse à vous et à toutes les victimes comme moi, les escrocs de votre pays. Monsieur le ministre, il est extrêmement difficile de faire valoir ses droits dans votre pays lorsqu'on a été arnaqué et volé, ce pourquoi j'utilise ce moyen qui est la vidéo. Ce n'est pas faute de prendre des avocats marocains qui sont eux-mêmes malhonnêtes, j'en veux pour preuve mes dépôts de plainte alors des bâtonniers de rabat contre Maître Imnouchek. J'attire immédiatement l'attention des investisseurs étrangers en tant que personnes physiques ou morales à ne pas investir au Maroc tant les arnaques et les escrocris sont importantes et que les escrocs agissent en toute impunité sans être inquiétés par les autorités du pays qui laissent faire. Au Maroc, rien n'est impossible, des individus peuvent vous voler votre maison ou votre terrain et le vendre à quelqu'un d'autre, c'est juste impensable. Mon père a été victime en 92 d'une arnaque de grande envergure commise par des notables de votre pays. Je cite M. Karim Benani, l'artiste peinte né en 1938 à Fès, qui est aussi expert auprès des tribunaux. M. Farouk Benani, son frère. M. Mahmoud Benani, un membre de la famille Benani, banquier à la Banque Populaire. M. Stotti Miloud, expert comptable véreux, expert assermenté judiciaire auprès des tribunaux, vice-président de l'Ordre des experts comptables du Maroc et gérant de Audi Group à Rabat. M. Atman Chakib, expatrié en Tunisie après de multiples dépôts de bilan au Maroc, Wari Alassane, de nombreux agents de l'État marocain, ainsi que l'Arbi Guessous. Ces individus ont vendu une société et un bâtiment à mon père, dont ils n'étaient pas les propriétaires, tout en lésant une autre famille marocaine, la famille Jabri. Des faux documents ont été faits dans tous les sens, sous les yeux des banques et des experts comptables complices. J'ai mis en ligne depuis octobre 2015 le site karimbenani.net pour raconter cette histoire avec l'ensemble des preuves. C'est un site internet que M. Benani, l'artiste peintre, a tenté de me faire retirer. J'ai pris trois avocats au Maroc, dont deux verres au moins. Je me suis déplacé à plusieurs reprises pour être entendu par la police au quatrième arrondissement de Rabat. J'ai demandé l'aide à mon consulat de Lille, mais rien ne bouge dans votre pays, car le bac chiche semble être de mise, à moins que ce ne soit de l'indifférence ou du mépris. Tout cela est en tout cas bien inquiétant. Votre roi Mohamed VI a exigé M. le ministre des réponses immédiates au phénomène de la spoliation foncière. Je suis au regret de constater que rien n'a été mis en œuvre et que ce ne sont que des annonces de journalistes. Les preuves de ces espoqueries sont tellement irréfutables que les dossiers des victimes pourraient être jugés très rapidement, mais tout votre système judiciaire semble être vérolé au plus haut point. Par conséquent, M. le ministre, si vous avez regardé cette vidéo, je vous remercie pour l'attention portée et j'espère que vous pourrez me faire changer d'avis. Vous pourrez me contacter par le biais de mon consulat de Lille, où vous trouverez mon mail à la fin du site karimbenani.net. Bien à vous.